Ils sont bacheliers, étudiants, voire parents d'étudiants, et ils sont à la recherche d'informations pratiques relatives à des études supérieures pour la rentrée universitaire 2017-2018. Des fois on est en manque de formation, il faut dire que par moment on ne cherche pas nécessairement, et là, quand on nous propose ce genre de choses, c'est un intéressant, c'est attractif, on est obligé d'aller voir. Ma fille est en étudiant au Canada, elle a été destinée avec une bourse pour ses études, donc ça a pris un peu de temps pour qu'on puisse l'obtenir, donc là, a priori, ils vont améliorer le système. Donc, madame Saint-Just m'a dit de passer sur le forum pour me renseigner pour les dispositifs pour qu'à la rentrée en septembre, les formalités soient beaucoup plus rapides. Vous êtes venu ce matin pour vous renseigner par rapport à moi, en fait ? Par rapport aux aides qui sont possibles pour nous, les étudiants, parce que la bourse n'est pas forcément accessible à tout le monde, donc pour savoir si on peut avoir d'autres aides, pour savoir si on peut avoir des aides, par exemple si on veut faire des stages en France ou bien à l'étranger. Et ces aides financières sous forme de bourse sont proposées par la collectivité territoriale de Guyane, sous certaines conditions. Le CRUS est le partenaire essentiel qui attribue des bourses aux étudiants. La CTG le fait aussi sous condition de ressources, notamment des parents. Mais c'est vrai que c'est la volonté aussi de la collectivité de permettre aux étudiants de financer leurs études. Sur place, les acteurs de la vie étudiante et les organismes de formation restent attentifs aux doléances des étudiants et de leurs parents. Les personnes nous interrogent sur nos offres de formation et puis sur les conditions pour pouvoir entrer en formation au sein de notre institution. On a des personnes parfois qui connaissent déjà qu'une petite idée du métier, donc qui viennent prendre des renseignements, savoir s'il y a un concours. Donc cette année, on a des personnes qui connaissent le métier. Cette première édition du campus de la collectivité territoriale de Guyane se décentralise le 10 juillet prochain à Saint-Laurent, dans l'enceinte du lycée professionnel Raymond Tarsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !